Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur Jenkins. Grâce à Jenkins, nous allons mettre en place une pipeline d'intégration continue et de déploiement continu afin de rendre disponible une nouvelle fonctionnalité poussée sur notre repos Story GitHub directement en environnement de production pour que les utilisateurs finaux puissent en profiter. Cependant, pour garantir que notre application est sécurisée, fiable, performante et évolutive, à l'ajout de chaque nouvelle fonctionnalité, lors de la phase d'intégration continue, nous allons subir l'application à une phase de texte, ensuite de vérification de la qualité du code, ensuite de compilation de l'application et enfin de packaging. Pour la phase de vérification de la qualité du code, nous allons utiliser l'outil SonarCloud et pour la phase de packaging, afin de sauvegarder la version de notre image applicative, nous allons utiliser tout simplement Docker Hub. Une fois l'intégration validée, nous allons passer à la phase de déploiement continu où dans un premier temps, nous allons déployer en environnement staging, ensuite faire les tests de staging pour pouvoir continuer le déploiement en environnement de production et enfin tester en production. Pour mettre en place cette pipeline, nous allons donc exécuter les étapes qui suivent. Dans un premier temps, nous allons mettre en place Docker et Docker Compose dans les différents environnements Jenkins, staging et production. Ensuite, nous allons installer et configurer Jenkins en utilisant notamment la technologie de conteneurisation Docker. Par la suite, on verra comment est-ce qu'on peut mettre en place des webhooks GitHub afin de déclencher automatiquement notre pipeline. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut configurer SonarCloud pour que Jenkins puisse effectivement effectuer la vérification de la qualité du code avec cet outil. Ensuite, on configurer effectivement Docker Hub pour pouvoir sauvegarder notre image dessus lors de l'étape particulière de packaging. Ensuite, nous verrons comment est-ce qu'on peut installer les plugins et configurer les identifiants pour pouvoir permettre aux outils cités plus haut de pouvoir fonctionner sur Jenkins et pour pouvoir notamment se connecter à ces outils au besoin. Enfin, nous allons implémenter notre script Groovy Jenkins File qui va nous permettre donc de pouvoir exécuter de façon ordonnée l'ensemble des étapes que nous avons vues précédemment. Sans plus tarder, passons donc à la mise en place de Docker et de Docker Compose dans nos différents environnements. Nos environnements concernés par l'installation de Docker et Docker Compose sont nos serveurs CentOS Jenkins, Staging et Prod, tous acceptant une connexion SSH. Pour installer Docker et Docker Compose sur ces machines-là, connectons-nous déjà via SSH. Pour se connecter via SSH, nous allons utiliser tout simplement Mobile Xtems. Pour cela, vous cliquez sur ce sur, ensuite SSH. À ce niveau-ci, vous allez renseigner l'adresse IP de votre serveur. Dans notre cas ici, étant donné qu'on se connecter d'abord sur notre serveur Jenkins, l'adresse IP de notre serveur Jenkins. Ensuite, vous allez cliquer sur Specify User Name, entrer le nom d'utilisateur avec lequel vous allez vous connecter sur le serveur. Et par la suite, vous allez sélectionner tout simplement votre clé privée. Pour pouvoir ajouter un tag à notre session, nous allons venir sur la section Bookmark Settings et renseigner le nom Jenkins tout simplement. Et si étant fait, vous pouvez donc cliquer sur OK et confirmer la connexion. Une fois que vous êtes connecté, il faudrait donc maintenir être capable d'installer Docker et Docker Compose. Étant donné que nos serveurs sont déployés à travers, à l'aide de CentOS, nous allons utiliser tout simplement Docker Script pour pouvoir installer Docker sur ces machines-là. Pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des instructions de Docker Script, il suffit juste de suivre ce lien que vous allez trouver en description. Alors, dans notre cas, on va juste copier les instructions indiquées ici. à ce niveau. Donc, nous récupérons premièrement le script installDocker.sh. Après cela, nous, on va juste se rassurer que l'ensemble des étapes qui vont être exécutées correspondent bien à notre système. Une fois que cela est fait, on peut donc passer directement à l'installation de Docker. Vous allez faire de même sur les serveurs staging et prod. Rappelons ici là que pour pouvoir faire exécuter notre application, on a besoin effectivement que nos serveurs puissent supporter la technologie de conteneurisation Docker. Lorsque l'installation est terminée, par la suite, il faudrait bien sûr qu'on soit en mesure d'activer ou bien encore de démarrer tout simplement le service Docker. Pour ce faire, on va utiliser particulièrement certaines commandes qui vont nous permettre de le faire à la suite de l'installation. L'installation de Docker étant terminée, pour pouvoir activer le service, nous allons tout simplement taper dans notre cas cette commande-ci. Sudo. A ce stade ici, le service Docker est déjà activé. Mais si vous tapez par exemple la commande Docker PS, vous allez constater que l'utilisateur en cours n'a pas accès à cette commande. Alors pour cela, il faudrait donc qu'on ajoute l'utilisateur Sento S tout simplement au groupe Docker. Une fois que ceci est fait, vous allez vous déconnecter en tapant tout simplement Exit. Et par la suite, vous allez vous reloguer en tapant tout simplement R. Ceci étant fait, Maintenant, on peut taper Docker PS et avoir accès aux demandes Docker au niveau de l'utilisateur Sento S. Vous allez faire cette instruction-là pour les machines staging et aussi pour vos machines prod. Après avoir installé Docker sur nos différents serveurs, Jenkins, Staging et prod, On peut donc passer au démarrage de Jenkins. Pour pouvoir démarrer Jenkins, il va falloir premièrement installer bien sûr l'utilitaire Jenkins. Pour ce faire, nous allons utiliser la technologie de conteneurisation. Alors, une fois connecté à notre serveur Jenkins, à la racine de l'utilisateur Sento S, on va premièrement créer un répertoire Setup Jenkins. A l'intérieur de ce répertoire, on va créer le fichier Docker Compose d'IML qui va tout simplement contenir la stack qui va nous permettre de lancer Jenkins. Alors, pour ce faire, éditons déjà notre fichier Docker Compose d'IML et configurons comme suit. Si vous choisissez d'installer Jenkins en utilisant bien sûr l'approche de conteneurisation ou bien une autre approche, il est important de vous rassurer de certains paramètres. Premièrement, dans le cas de la conteneurisation, rassurez-vous que Jenkins est lancé en tant qu'utilisateur root et avec tous les privilèges. Et au niveau de la configuration des volumes, il est important de vous rassurer que le démon Docker au sein de notre conteneur Jenkins puisse avoir un démon Docker au sein de votre serveur Jenkins. Il en est de même pour le fichier Docker Source. Ceci étant fait, on peut donc sous-regarder notre configuration et tout simplement taper la commande Docker Compose pour lancer notre conteneur. Notre conteneur étant lancé, on peut donc venir au niveau de notre navigateur pour pouvoir accéder à ce dernier. Alors, dans la barre d'URL de votre navigateur, vous allez renseigner tout simplement l'adresse IP ou alors le nom de domaine que vous allez affecter à votre serveur Jenkins. À ce stade-ci, Jenkins, pour pouvoir débuter le démarrage, vous demande d'indiquer le mot de passe administrateur. Pour pouvoir renseigner ce mot de passe, il suffit juste de venir au niveau de votre machine Jenkins et de taper la commande 4 à l'intérieur du conteneur qui mène vers le répertoire en question. Ceci étant fait, vous copiez le mot de passe administrateur, CTRL-1-7. Ensuite, vous revenez ici pour indiquer le mot de passe et vous cliquez sur Continuer. À ce stade, Jenkins vous propose deux options pour pouvoir installer les plugins. Je vous propose d'installer les plugins suggérés ou alors tout simplement de sélectionner les plugins à installer. Dans notre cas, on va cliquer sur Installer les plugins suggérés. L'installation des plugins suggérés terminée. On peut donc continuer à configurer le démarrage de Jenkins en indiquant tout simplement le premier utilisateur admin. Alors, à ce stade, vous pouvez effectivement modifier l'URL si vous le souhaitez, mais rassurez-vous bien sûr que l'URL renseignée correspond bien à l'URL qui va permettre d'avoir accès à votre instance Jenkins. Dans notre cas, on va laisser la configuration par défaut et cliquer sur Save and Finish. Et pour pouvoir terminer dans le démarrage de Jenkins, vous tapez tout simplement ce stade et vous allez accéder tout simplement au tableau de bord ou encore au dashboard. L'installation et le démarrage de Jenkins terminés. Nous allons ajouter un webbook afin de déclencher notre pipeline à l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité sur notre repos story. Pour ce faire, vous allez venir sur ce projet de Ansem et G300 nommé Jenkins CICT Spring Boot App. Vous allez dans un premier temps forquer le projet et après avoir forqué le projet, vous allez avoir une interface comme celle-ci avec tous les onglets présents ainsi. Au niveau de l'onglet Settings, vous allez cliquer sur Webbook. Après avoir cliqué sur Webbook, vous allez cliquer sur Add Webbook pour pouvoir ajouter un nouveau Webbook. Et au niveau du champ Payload URL, vous allez indiquer le lien qui va permettre d'accéder à votre serveur Jenkins. Alors, il est important de noter le mot-clé en suffice, GitHub Webbook. Sinon, effectivement, un GitHub ne pourra pas entrer à votre serveur Jenkins. Rassurez-vous d'avoir indiqué le mot-clé GitHub Webbook. Au niveau du Content Tag, rassurez-vous de sélectionner Application Edition. En ce qui concerne la méthode qui va déclencher tout simplement notre pipeline, il est important juste de sélectionner Push Event. Et rassurez-vous que le Webbook est actif, ou bien alors le test du delivery est actif, afin qu'à la suite de la configuration, effectivement, il puisse faire un test pour s'assurer qu'il accède au Webbook. Si votre Webbook est bel et bien configuré, vous aurez cette couche verte. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez bien sûr un panneau rouge. C'est tout en ce qui concerne la configuration du Webbook au niveau des githers. Au niveau de Jenkins, afin que ce Webbook, effectivement, puisse être exploitable, il faut rajouter un plugin. Alors, vous allez venir au niveau du Dashboard, ensuite, au niveau du Manage Jenkins, sur le menu Plugins, vous allez cliquer au niveau de Available Plugins. Au niveau du Available Plugins, vous allez rechercher un plugin en particulier, GitHub Integration. Donc, rassurez-vous de bien saisir le mot-clé, sinon, malheureusement, la recherche ne pourra pas trouver sans fonction, par contre, par exemple, comme Google, où il peut supposer les recherches que vous faites. Donc, vous allez cliquer sur GitHub Integration, vous allez cliquer sur Install, et ce sera tout en ce qui concerne la configuration du Webbook. La mise en place de notre Webbook terminée, nous allons continuer avec la configuration de l'outil SonarCloud pour l'analyse de la qualité du code de notre application. Pour ce faire, vous allez venir au niveau de SonarCloud, si vous avez un code, vous allez vous enregistrer, sinon, vous pouvez cliquer sur le login. Que ce soit l'un ou l'autre, je vous recommande fortement de vous connecter avec GitHub pour pouvoir permettre tout simplement à SonarCloud d'avoir accès aussi facilement à l'ensemble de vos repos. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver au niveau de la liste de vos projets. Moi, ayant déjà un projet, c'est pourquoi j'ai cette liste ici. Et pour pouvoir rajouter l'analyse sur un nouveau projet, vous allez cliquer sur le bouton New indiqué ici. Donc, vous cliquez sur New, ensuite sur Analyse New Project. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez choisir votre projet. Dans mon cas, Jenkins CICG Spring Boot Hub. Mais j'ai tué à préciser que ceci, c'est parce qu'effectivement, j'ai choisi comme méthode de connexion GitHub et que j'ai donné accès à SonarCloud et à ce repos. Après cela, vous allez cliquer sur Setup et vous allez choisir la méthode qui va permettre à SonarCloud de lancer une analyse de code. Alors, dans notre cas, on choisit qui lance l'analyse de code après une différenciation de version du code. C'est la raison pour laquelle on va sélectionner Previous Version et par la suite, maintenant, vous pourrez cliquer sur Créer Project pour créer le projet. Pendant la création du projet, automatiquement, il va déclencher l'analyse du code. Mais nous souhaitons que cette analyse-là soit faite de façon manuelle, c'est-à-dire par Jenkins lui-même et non directement à la suite de l'ajout d'une nouvelle version de code de GitHub. Pour cela, vous allez cliquer sur Administration. Ensuite, vous allez venir sur Analyse Method. Une fois sur Analyse Method, vous allez décocher la méthode d'analyse automatique. Afin maintenant de permettre à notre code de savoir sur quel projet est ce que, il doit effectivement se diriger dans notre compte de Sonar Cloud pour pouvoir effectuer l'analyse. Il est important de récupérer les informations du projet tel que le Project Key et l'Organization Key. Ces informations étant récupérées, vous pouvez donc maintenant ajouter le token qui va permettre à notre machine ou à notre serveur Jenkins de pouvoir se connecter ou bien alors pouvoir demander une analyse de code à Sonar Cloud. Pour ajouter dans le token, vous allez venir au niveau de votre compte en cliquant tout simplement ici. Vous allez cliquer sur My Compte. Au niveau de My Compte, sous l'onglet Sécurité, vous allez donner le nom que vous voulez. Dans mon cas, je vais donner Jenkins et vous allez cliquer sur Generate New Token. Rassurez-vous que vous avez copié ce token quelque part parce que vous n'aurez plus accès à ce token. Après avoir indiqué cela, lorsque maintenant Jenkins va demander une connexion comme ceci par exemple, alors qu'est-ce qui se passe? Voici notre serveur Jenkins là. Il va demander une connexion. Oui, alors je dirais, il va demander une analyse de code à Sonar Cloud que je vais abréger S. Après cette analyse de code, pour que Sonar Cloud puisse effectivement lui répondre, il faut mettre dans place un webbook que Sonar Cloud lui à son tour va pouvoir déclencher au sein de Jenkins pour lui donner le feedback pour que notre serveur Jenkins puisse savoir si l'analyse de code s'est passé avec succès ou alors avec échec, dépendamment bien sûr des conditions que nous aurons mises en place. Pour ce fait, il va falloir ajouter un webbook à notre projet. Donc, vous allez revenir au niveau de projet et au niveau de projet, vous allez bien sûr choisir votre projet et à ce niveau-là, vous allez cliquer sur Administration ensuite sur Webbook. Après avoir cliqué sur Webbook, vous allez cliquer sur le bouton Créer pour ajouter un nouveau webbook. Comme dans le cas du GitHub Webbook, dans un premier temps, vous allez mentionner le lien, vous allez indiquer le lien dans votre serveur Jenkins par dans ce niveau-ci. Et ensuite, vous allez rajouter le suffixe SonarCube. Donc, rassurez-vous d'avoir ajouté le suffixe SonarCube Webbook. Au niveau du nom, on va tout simplement donner comme nom Jenkins Webbook. Et par la suite, vous allez cliquer sur Créer. Après avoir cliqué sur Créer, il est important maintenant de configurer notre projet Spring pour qu'il puisse reconnaître le projet. Alors, pour ce faire, on va donc venir au niveau de notre code. Donc, pour pouvoir avoir accès bien sûr à cette interface, vous pouvez venir tout simplement au niveau de votre repos et choisir l'option d'ouverture en tant qu'aider. Et au niveau de ce code-là, on va accéder particulièrement au niveau du fichier Setting. Alors, ici, ça prend un peu le temps pour charger. on voit ici. Alors, ici, c'est rapide. Alors, OK. Donc, je vais fermer ceci. Et au niveau du fichier Setting, particulièrement dans la section Project Key et Organization Key, vous allez indiquer la Project Key, dans mon cas, ceci, et l'Organization Key, dans mon cas, aussi, ceci. Donc, vous allez sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder, effectivement. Bon, je vais faire une petite modif. du coup. Comme ceci. Donc, pour pouvoir sauvegarder, vous allez cliquer ici et vous allez, par exemple, dire Add Project Key and Organization Key and Organization Key for Sona Cloud et vous cliquez sur Commitant Push et le tour est joué. Pour terminer, dans notre configuration, nous allons venir au niveau de notre serveur Jenkins. Au niveau de ce serveur, premièrement, vous allez dérouler le menu jusqu'à arriver à l'option de Plugins. Au niveau de l'option de Plugins, vous allez installer le plugin Sonar Cube Scanner en cliquant, bien sûr, sur le menu Available Plugins et encore Plugins disponibles. Donc, vous allez rechercher Sonar et vous allez choisir Sonar Cube Scanner. Vous allez cliquer sur Install. Après avoir cliqué dessus, vous allez donc maintenant mettre en place le credential qui va permettre à notre serveur Jenkins de se connecter à Sonar Cloud. Pour ce faire, vous allez dérouler Manage Jenkins et vous allez cliquer sur Credential. À ce niveau, vous cliquez sur Global Domain et par la suite, vous cliquez sur Add Credential. Et comme type de credential, vous allez choisir Secret Test et au niveau de l'ID, vous allez indiquer comme ID Sonar Token et au niveau de la description, vous allez faire du même pour facilement repérer le credential. Au niveau du secret, bien sûr, vous allez indiquer la valeur du token que vous avez copié tout à l'heure. Ceci étant fait, vous cliquez sur Create et pour terminer cette connexion, vous allez maintenant configurer le système. Vous pouvez cliquer directement sur ce système. Au niveau du système dont attaque Manage Jenkins système, vous allez mettre en place la configuration système de Sonar Sonar Cloud. Vous cliquez sur Manage Jenkins ensuite système. Vous pouvez rechercher Sonar pour facilement avoir accès à la section. Et au niveau de cette section-là, assurez-vous d'être bien sûr au niveau de Sonar Cube Server. Au niveau de Sonar Cube Server, vous allez donc cliquer sur « Add Sonar Cube ». Au niveau du nom, donnez un nom effectivement que vous êtes en mesure, que vous allez utiliser parce que le nom ici doit matcher effectivement lorsque on va utiliser ce nom aussi dans notre script Groovy Jenkins File. Au niveau de l'URL, vous renseignez l'URL de Sonar Cloud.io. Au niveau de l'information d'authentification, vous sélectionnez tout simplement Sonar Token que vous cliquez sur « Save ». Et avec ça, vous aurez terminé avec la configuration. Pour continuer la configuration pour la mise en place de notre table d'authentification des équipements continu, nous allons mettre en place les configurations pour permettre tout simplement à Jenkins de pouvoir sous-regarder une version de l'image de notre application sur Docker Hub. Bien sûr, pour cela, il va falloir que vous créez un compte sur Docker Hub, mais dans mon cas, étant donné que j'ai déjà le compte, je vais juste me loguer afin de vous montrer comment est-ce que vous pouvez procéder. Je vais cliquer sur « Sign in » premièrement. Alors, à ce niveau, si je ne souhaite pas effectivement utiliser mon mot de passe, je vais cliquer sur mon email autant pour moi. Je vais choisir plutôt ceci. Ensuite, je vais cliquer sur « Continue ». Et là, je vais directement accéder à la liste des repos stories qui sont sur mon compte. Il est important de noter ici que pour vous connecter effectivement, pour pouvoir pousser l'image sur votre registre Docker, vous pouvez effectivement utiliser soit le username et le password comme moyen de connexion ou alors vous pouvez utiliser un token. Mais dans mon cas, je vais utiliser le token. Et pour pouvoir, je vais utiliser le username et le password. Pourquoi est-ce que je choisis cette approche? C'est tout simplement parce que dans le processus d'exécution de ma pipeline, j'aurai besoin de cette information-là. Alors, pour ce faire, vous revenez au niveau de votre machine Jenkins et au niveau de Manage Jenkins, particulièrement sous le menu « Credential », vous allez cliquer sur « Global ». Après avoir cliqué sur « Global », vous allez cliquer sur « Add Credential ». À ce niveau-là, moi, j'ai choisi « username et password ». Mais si vous avez choisi le token, vous allez plutôt choisir « Secret Test ». Comme user, effectivement, je vais indiquer la tag « Anselm123 ». Et comme mot de passe, je vais indiquer ceci. Au niveau de l'identifiant, bien sûr, puisque pour pouvoir récupérer l'identifiant, on a besoin d'un ID bien spécifique, il faut vous rassurer bel et bien que le nom de l'ID que vous allez donner correspond à ce que vous allez utiliser par la suite. Dans mon cas, comme ID, je vais donner « Docker Hub Credential ». « Docker Hub Credential ». Ceci étant fait, je mets pareil au niveau de la description afin de faciliter l'identifiant le Credential. Et c'est tout en ce qui concerne la configuration de « Docker Hub ». Pour comprendre l'ensemble des configurations que nous allons effectuer tout de suite, il est important de revenir déjà sur l'architecture de notre application. Alors, notre application, c'est déjà une application Spring, mais pour pouvoir fonctionner, bien sûr, cette application a besoin d'une base de données. donc Spring permet effectivement de développer le front-end, mais ce front-end connecté via JDBC a une base de données MySQL. Jusque-lors, au niveau des configurations de connexion, on a pu effectivement mettre en place les configurations nécessaires pour que notre machine Jenkins puisse communiquer avec Sona Cloud et aussi avec Docker Hub. Cependant, pour que notre pipeline puisse effectivement effectuer le déploiement en environnement de staging et aussi en environnement de prod, il est nécessaire de mettre en place aussi les moyens de connexion qui vont permettre à notre pipeline Jenkins de pouvoir se connecter respectivement sur les machines staging et sur les machines prod lors de l'exécution de ces étapes-ci. Donc, l'objectif de cette partie sera donc consacré à la mise en place des moyens d'authentification par des credentials et à l'aide de certains plugins pour permettre la connexion SSH entre notre serveur Jenkins et les différents serveurs et pour permettre la connexion entre notre front-end Spring et la base de données MySQL. ceci étant dit passons donc à la mise en place. Pour ce faire on va revenir tout simplement au niveau de notre serveur Jenkins ici au niveau de ce serveur on va premièrement installer le plugin SSH Agen dans le plugin SSH Agen va être utilisé dans notre cas pour pouvoir établir la connexion SSH entre le serveur Jenkins et les serveurs Prod et Staging ce plugin installé on va donc mettre en place tout simplement le credential qui va permettre d'établir qui va être utilisé pour pouvoir établir cette connexion donc on revient au niveau des credentials au niveau des credentials on va cliquer sur global une fois sur global vous allez cliquer sur add credential au niveau de add credential vous allez choisir le type SSH username with private key au niveau de l'id vous allez indiquer SSH server au niveau de la description pareil au niveau du user vous allez indiquer CentOS et au niveau de la private pour pouvoir rencer la private vous allez cliquer sur enter directly free et vous allez cliquer sur add alors à ce niveau vous allez copier tout simplement le contenu de votre clé privée que vous allez coller à l'intérieur alors dans mon cas d'attaque ainsi le contenu ici que je vais ouvrir sur bloc note je double clique dessus choisi bloc note une seule fois et je le copie alors on va éviter ce type d'espace à la fin bien sûr ceci étant fait je reviens ici je colle donc comme je l'ai dit il faut supprimer les espaces donc vous remontez vous vous rassurez que il n'y a pas d'espace avant ceci et vous cliquez sur create une fois que vous l'avez fait il faut maintenant renseigner les credentials qui vont permettre à Spring à notre application Spring au front de pouvoir se connecter au back pour ce faire vous allez utiliser une variable un credential qu'on va appeler mysql out donc on va revenir ici on va cliquer sur add credential et après cela comme identifiant on va indiquer mysql out description mysql out au niveau du mot de passe libre à vous de mettre le mot de passe que vous souhaitez non libre à vous de mettre le mot de passe que vous souhaitez il n'y a pas de problème à ce niveau là au niveau de l'utilisateur moi je vais tout simplement mettre route ceci étant fait vous cliquez dans sur create comme dernière configuration ou je dirais avant dernière configuration à faire avant d'arriver bien sûr sur le script groovy il serait important pour nous de pouvoir installer d'autres plugins alors pour comprendre l'installation de ce plugin on va revenir au niveau de l'infra lorsqu'on veut exécuter une tâche au sein de Jenkins on a la possibilité de désigner l'agent qu'on souhaite dans notre cas on va appliquer la bonne pratique selon laquelle il faut la plupart du temps prioriser l'exécution des jobs dans des agents des types docker c'est ce que nous allons faire ici donc pour ce faire on va revenir au niveau de notre machine jenkins particulièrement sous le menu plugin pour installer deux plugins plugin docker et docker pipeline donc cliquez sur plugin available plugin arrivant à ce niveau vous tapez docker vous choisissez docker et docker pipeline et le tour est joué et ce sera tout pour le moment nous voici arrivés au terme de notre processus d'intégration continue et de déploiement continu avant d'entamer l'implémentation de notre script Groovy Jenkins file nous allons déjà configurer le projet qui va permettre d'exécuter notre pipeline au sein de Jenkins pour ce faire au niveau du dashboard vous allez cliquer sur new item une fois ce nouvel élément vous choisissez l'item de type pipeline et au niveau du nom vous allez tout simplement renseigner CICD bien alors CICD cliquez sur ok après cela au niveau des sections au niveau de la section avancée vous allez choisir pipeline script from SCM vous allez choisir comme SCM git et à ce niveau normalement il doit vous afficher un champ vous permettant de renseigner l'URL donc je vais prendre tout simplement le lien de mon application que je vais indiquer ici après avoir fait cela vous sautez et automatiquement si vous avez renseigné bel et bien les paramètres il ne va pas afficher de message d'erreur ensuite il est important de noter la branche sur laquelle votre fichier Jenkins file est présent ou bien à partir de quelle branche est-ce que notamment il va devoir déclencher le job alors ici dans notre cas on va tout simplement préciser que la branche à partir de laquelle il va lancer le Jenkins file c'est la branche même vous pouvez préciser bien sûr d'autres branches dans un modèle par exemple Gitflow on peut avoir plusieurs branches développe production etc ensuite vous allez indiquer le chemin vers le fichier Jenkins file étant donné que dans l'autre cas ça a la racine de notre projet on va tout simplement laisser Jenkins à ce niveau là vous allez remonter un peu plus haut au niveau de la section build trigger qui permet effectivement de définir les différents moyens par lesquels la papeline peut être déclenchée vous allez sélectionner Gitter pour trigger for git SCM pooling afin de permettre à ce que à l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité sur votre branche master la papeline puisse être déclenchée automatiquement ensuite vous cliquez sur save alors pour pouvoir déclencher notre papeline vous pouvez cliquer sur build now mais nous nous allons souhaiter tester effectivement notre webbook donc pour cela on va venir au niveau de notre code et au niveau du repos historique indiqué vous allez constater tout simplement qu'il y a déjà un fichier Jenkins 5 vous allez cliquer dessus pour pouvoir éditer le fichier en question et une fois à l'édition les informations que vous allez impérativement modifier sont notamment le hostname de staging de votre serveur staging ou alors de votre et de votre serveur prod ça peut être soit le hostname ou bien tout simplement une adresse IP comme dans mon cas alors étant donné que j'ai déjà renseigné les adresses IP correctes la seule chose que je vais faire c'est inverser la position de ces valeurs afin de pouvoir avoir une notification pour pouvoir déclencher ma pipeline donc là je clique sur Commit Update Jenkins 5 alors une fois que j'ai cliqué dessus si l'on vient à ce niveau-ci automatiquement il doit avoir un bull qui va être déclenché comme vous pouvez constater ici et pour pouvoir visualiser l'évolution de l'exécution de cette pipeline vous pouvez cliquer sur Stegis avec la vue Stegis vous pouvez avoir une vue globale de l'ensemble des pipelines qui sont en cours d'exécution à partir de ce projet mais avant bien sûr de revenir ici expliquons déjà un peu le contenu de ce script Groovy alors étant donné que chaque job est exécuté à l'intérieur d'un agent de type Docker afin de garantir cela nous avons donc défini l'agent comme suit et au niveau de file name il s'agit tout simplement du chemin vers lequel on va lancer l'argent à partir du fichier Dockerfile au niveau de la section environnement vous avez tout simplement l'ensemble des environnements globales qui vont être utilisés dans toute la suite des étapes de notre pipeline en l'occurrence le credential Dockerfile et le mot de passe qui permet à notre front-end Spring d'avoir accès à notre base de données l'adresse IP ou bien alors le nom de domaine de staging et ici le prod ici le nom de l'image qu'on va souhaiter donner lorsque on va builder notre application via Docker et ici le tag affecté à l'image et enfin maintenant l'ensemble des étapes au niveau de l'ensemble des étapes on a bien sûr la première étape qui est l'étape de test et qui à la fin va renvoyer un rapport grâce à GUnit ensuite on a l'étape de vérification de la qualité du code on a l'étape de Quality Gate qui va nous permettre effectivement de connaître le statut de l'exécution de la vérification de la qualité de notre code dans notre cas on n'a pas souhaité effectivement aborder la pipeline dans la mesure où la qualité n'est pas bonne si vous voulez l'activer il suffit juste ici de mettre le trou et cela arrêtera automatiquement votre pipeline ensuite nous avons le package et ensuite nous avons ici le build à partir de Docker et la mise en place alors la sous-régarde de la version de notre image sur la registrée en ce qui concerne les étapes qui vont suivre le déploiement en staging afin d'éviter des déploiements précaires sur les environnements de staging et de production en condition bien sûr l'exécution de ce job-là en utilisant l'expression guide branch est égale à origine humaine à d'autres thèmes tous les autres pipelines qui seront exécutés en dehors de cette branche ne pourront pas effectuer un déploiement en staging ou en prod et ainsi de suite alors il est important de noter ici que nous n'allons pas entrer trop dans les détails de ces commandes ces commandes sont simplement des commandes shell que vous pouvez effectivement retrouver au niveau du repos story cependant dans des prochaines vidéos on verra comment est-ce que on va utiliser un outil tel qu'en cible pour pouvoir effectuer exécuter ces commandes de ssh et aussi étant donné qu'on provisionne bien sûr à travers des conteneurs notre application mais ces conteneurs en fait sont déployés sur des machines virtuelles on verra comment est-ce que on peut utiliser Terraform un outil aussi assez efficace pour pouvoir mettre en place des infrastructures sur lesquelles on souhaite déployer nos différentes applications alors revenons ici ici vous pouvez constater qu'on est déjà déployement en production et on a déjà fait le test sur staging du coup on peut venir dans notre fichier Jenkins file et récupérer les adresses IP qui correspondent premièrement à l'environnement de staging et venir tout simplement au niveau du port 8080 afin de nous assurer que notre application est bien et bien déployée alors là déjà on peut voir que ça continue et vous avez l'interface ici on peut faire pareil pour production étant donné que le déploiement est passé avec succès mais bien sûr on peut déjà attendre que la pipeline fasse le test pour être sûr que le déploiement qu'après le déploiement effectivement les tests de disponibilité ont été satisfaits après cela on peut taper juste entrer et vous pouvez constater effectivement que vous accédez pareil à la page login comme dans le cas de staging c'est simplement que ça c'est simple que ça autant pour moi c'est simple que ça ceci étant fait nous avons terminé cette partie et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo en ce qui concerne toutes les ressources que nous avons utilisées vous pouvez effectivement les trouver de façon un peu plus détaillée au niveau de cet article d'Easy Training dont vous aurez le lien en description de l'option de l'option